Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena AFR, comment ça va fou ? Ça va très bien et toi ? Ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une petite review des spoilers Modern Horizon 2 parce que l'extension est extrêmement hypante, on a hâte de vous en parler, de décrypter un petit peu ces cartes-là que nous jouerons dans différents formats éternels et en commandeur, que ce soit en multi ou en duel commandeur et il faut savoir que Modern Horizon est autant attendu pour les joueurs de Modern que pour les joueurs de Legacy que pour les joueurs de Vintage, que pour les joueurs de Multi, que pour les joueurs de duel commandeur et ça, ça fait plaisir, donc on parlera de ces cartes-là par le prisme de tous ces formats et on va par contre s'attarder seulement sur les cartes rares ou mythiques histoire que la review soit un peu digeste et on passera rapidement sur les cartes qu'on pense être moyennes Voilà, alors c'est pas spécifiquement une review pour le Modern, etc. juste notre avis des cartes, si elles sont plus ou moins intéressantes donc on n'est pas assez les formats éternels pour vraiment dire si ce sera joué-jouable même si on a une idée globale en plus de tout ce qu'on peut lire à droite à gauche mais voilà, c'est surtout l'avis pour répondre à la demande qu'il y avait de certaines personnes notamment sur ma dernière vidéo.news qui t'a dit hier En plus, globalement, on est extrêmement hypé de façon par ses... De toute façon, c'est une extension qu'on l'attendait, voilà parce qu'on savait qui était derrière, qui a aidé à travailler, etc. Et d'ailleurs, j'ai un petit tweet à citer de M. Brad Nelson Il a dit « Mes cartes préférées de l'extension ne sont pas encore révélées » C'est dire à quel point ça va être incroyable Donc vraiment, il a dit cette extension, elle est folle Je précise que du coup, il y a trois personnalités extrêmement importantes et extrêmement appréciées de Magic qui ont aidé à designer cette extension On a Sam Black qui a été au Play Design donc qui a vraiment designé les effets et les mécaniques des cartes Et on a Brad Nelson et Brian Brandwin qui sont deux joueurs MPL extrêmement compétents qui eux ont été mobilisés pour l'équilibrage pour éviter que des cartes soient trop pétées En gros, on a dit à ces mecs-là « Voyez, là, on a ces cartes-là, là, essayez de casser le format avec ça et revenez deux jours plus tard, voilà, le format est cassé, rééquilibrez ces cartes-là » Et c'est super intéressant d'avoir des joueurs aussi forts des gens qui buildent très bien On connaît la capacité à Brad Nelson à casser des formats, pour le coup Je pense qu'au niveau équilibrage, Modern Horizon 2 sera probablement meilleur que Modern Horizon 1 Et ça, ça fait plaisir Et ça a l'air très très nice Avant de commencer la vidéo, petit pouce bleu, anti-passion de confiance Ça fait plaisir, vous êtes beaucoup à le faire Donc merci beaucoup, c'est que ça marche, anti-passion de confiance, ça régale Merci aussi à nos sponsors, Play by Magic Bazaar Code Valley PL 2021 sur leur boutique Toujours 50% de points de fidélisation volontaire Quand vous l'utilisez, ça nous soutient Donc merci à tous ceux qui l'ont utilisé, qui l'utiliseront Merci beaucoup, ça vous régale avec plein de mon achat en plus Donc ça, ça fait très plaisir Et également, merci à Instant Gaming Voilà, si vous voulez payer vos jeux moins chers, notre lien d'affiliation dans la description Directement, et ça nous soutient aussi On commence, bon, classico, pour ceux qui ne sont pas au courant Les fetchs ennemis sont réédités La catacombe vernoiante, lacs bouillonnant Forêt pluviale, plein de marécage de Messaride Ça, et c'est au slot de rare C'est pas un slot bizarre, il y en aura un toutes les 36 Non, c'est un slot de rare Donc, sans avoir de stats exactes On peut s'attendre à avoir un à deux fetchs dans une boîte Classico, largement Donc, sans parler des foils, etc Ça, ça régale Et ils seront en full art, ils sont magnifiques Ils seront en old frame Ça, c'est magnifique Mais voilà pour tous les goûts Moi, j'aime autant le full art que le old frame Donc, peu importe ce que j'ai, tu vois, je suis régalé Je donne deux full art contre un old frame Genre, la forêt pluviale en brumée Ah, je t'échange La forêt pluviale en brumée en old frame Elle est, mais pile faisant Tu l'ouvres en foil Gros, je fais une syncope Devant, voilà Incroyable Tu veux dire que je vais ouvrir des boosters ? Bah, j'imagine que tu vas Putain, je sais pas, je me tâte Les boosters, je pense que tu vas en ouvrir, évidemment Bon, en tout cas, voilà Les fetch ennemis, c'est super bien Ça va faire dévaluer leur prix Parce que ces fetchs coûtent extrêmement cher Et sont, du coup, une barrière à l'entrée du jeu Notamment dans les formats éternels Comme le Modern ou le Legacy Donc, très très bien Qu'ils soient reprintants en rare Ça va, du coup, les rendre plus accessibles Et c'est tant mieux Pour tout le monde On va directement s'intéresser à certaines cartes On passe rapidement sur les pierres de ménage Qui sont des effets Brainstorm Mais en caillou Qui auront quelques synergies Et applications dans des decks Un petit peu corner case Pareil pour le Lion de Diamant Un set très nostalgique Qui rappelle à des grandes cartes Extrêmement connues de l'univers de Magic Qui rappellent le Diamant Oeil de Lion C'est vachement moins fort Voilà Ce n'est pas un Diamant Oeil de Lion Et c'est probablement pas très bien Non Peut-être bien dans des decks Lurus Voilà, il y a peut-être des synergies Corner case Ouais, mais en fait C'est une bête qui doit passer un tour Pour faire son effet Donc pas très intéressant C'est pas mal On arrive sur l'épopée d'Urza Et ça, c'est bien L'épopée d'Urza C'est une saga Alors, il y a des versions Vous avez l'impression que la carte Est, entre guillemets, pas finie C'est fait exprès C'est le type de showcase de l'extension Qui, du coup, montre le premier draft Le premier brouillon, en gros De la carte Et le frame de la carte Par contre, lui, il y avait travaillé Pour faire comme s'il n'était pas travaillé Incroyable C'est l'effet coiffé décoiffé Exactement, je cherchais le nom, tu vois Bah, tu me l'as dit Effet coiffé décoiffé Epopée d'Urza Il y a un terrain enchantement Qui est une saga Donc, premier terrain enchantement Ouais De l'histoire de Magic Ça a été souvent un peu redouté En mode Est-ce que c'est pas trop fort D'avoir des enchantements de terrain Parce que les enchantements Les terrains artefacts C'était un peu pété Bon, là, il y en a qu'un Donc, ça va Ça devrait aller Devra aller, ouais Epopée d'Urza Du coup, ça fonctionne comme une saga classique Quand elle arrive en jeu On le met en marqueur Et à chaque fois Au début de notre première phase principale On rajoute un marqueur Quand il y en a trois On a sacrifié Premier, l'épopée d'Urza Acquiert Ajouter pour ajouter Un, engagé Pardon Pour ajouter un mana incolore Bah, c'est juste un land incolore du coup Elle l'acquiert Mais du coup, elle le garde Elle le garde Ses effets Elle continue à faire son mana Sinon, c'est un peu naze Deuxième effet du coup Tour suivant Elle acquiert pour deux mana On peut l'engager Pour créer un jeton de créature artefact 0-0 Un color construction C'est les jetons qui vont plus en plus Un pour chaque artefact Que vous contrôlez Donc lui-même se compte Il est au moins 1-1 A minima un land au deuxième tour Et à maxima Ça vous permet de générer Un peu de porte-présence Exactement Si jamais la carte arrive plus tard Parce que tour 2 Vous n'allez pas forcément Pour pouvoir faire ça Et troisième effet Quand on la sacrifie Du coup, on cherche dans notre bibliothèque Une carte d'artefact Avec un coût de mana de 0-1 On le met sur le champ de bataille Puis on mélange Ouais, il y a un effet Qui est super intéressant C'est que vous sacrifiez Après le troisième effet Après la draw phase Donc pendant votre main phase Et donc du coup Vous pouvez flotter votre mana Avant de la sacrifier C'est à dire qu'en troisième effet Vous avez quand même un mana Et en plus vous allez chercher Et bah du coup En commandant multi Un Sol Ring Un Pincecrane Un Pincecrane En moderne Si Moxopal était encore là On aurait été chercher Des Moxopal Évidemment Il n'est plus là Et c'est bien pour ça Que la carte A été édité A été édité Elle ne sera pas cassée J'imagine Mais c'est quand même Vachement fort Je ne sais pas exactement Comment on peut appliquer Cette carte là Mais tu sens Qu'il y a moyen De synergiser Avec des UR Et compagnons modernes Pas des UR Pardon Des URSA Quel fou quel fou J'ai remplacé De Duel Commander Qui me rattrape Avec URSA Tu sens que C'est le genre de carte Qui peut voir du jeu En moderne A peu près sûr Très intéressant Comme design Et comme tu dis Avec le mana flottant Tu peux aller chercher Pincecrane l'équiper De suite Faire des dingues Par exemple Vraiment bien Counter Spell Déjà très belle version De ce Counter Spell 36ème je crois Ou 37ème Je ne sais plus Édition Beaucoup C'est fou Et pourquoi C'est bien Parce que du coup Counter Spell arrive en moderne C'est une carte Qui n'était pas légale en moderne Et maintenant elle l'est Mais sinon pour l'entièreté Des autres formats Ça ne change rien Ça sera juste joué en moderne Et ça c'est sûr Parce que ça remplacera Probablement fuite de mana Bon Assez facilement On va parler vite Du Prélate du Sanctuaire C'est une carte qui existe déjà Mais qui n'était pas légale Non plus en moderne C'est ça C'était une carte Qui était légale en legacy Parce qu'elle était sortie Dans Conspiracy Et ça pareil C'est sûr et certain On a une 2-2 pour 3 Humain et clair Qui a donc du coup Un très très bon type Quand elle arrive sur le champ de bataille Tu choisis un nombre Et les sorts non créatures Avec une valeur de mana égale Au nombre choisi Ne peuvent pas être lancés C'était pas mal fort en legacy Parce que quand tu dis 1 Bah Des légacistes Ils ne jouent plus grand chose Mais ça sera très très fort En moderne aussi Peut-être sur des spells A 2 typiquement Je pense que c'est le genre De carte que tu peux jouer Dans Human Contre des deck control Et tout Ça ne prend plus Foudre, Sword, Brainstorm Et non il n'y a pas Brainstorm Ah oui Mais oui C'était en mode C'est des cartes Que tu ne peux pas jouer Foudre et Comment ça s'appelle Le Pass to Exame Oui Pass to Exame C'est la même carte Mais oui C'est une bonne carte Ça ne va pas révolutionner Le format On est content de l'avoir en moderne C'est un humain Comme tu dis Donc vu que le deck humain Est quand même sympathique En moderne Il est peut-être content De récupérer ça C'est ça Les decks Les decks mono-blancs Taxes aussi Les semi-taxistes Qui vont se réjouir De cette carte là Alors si on dit des choses Qui vous paraissent Des énormités Pour le format moderne Ou autre Voilà Pas la peine Forcément en commentaire De dire Oh là là Mais vous dites n'importe quoi C'est un joueur blanc moderne Contément à base On vous a dit On ne connait pas Les formats par coeur Mais par contre Apporter des précisions Dans les commentaires C'est toujours cool De dire ouais Non plutôt Je pense que ça ne sera pas joué J'ai quand même Un oeil curieux Sur tous les modernes Sur tous les tournois modernes Tout le temps J'écoute des podcasts Qui parlent de modernes Et je pense que Je ne dis pas d'énormité Non mais C'est ton jamais Pas trop peur Dacon Que tu aimes beaucoup Dacon tueur des ombres Je l'aime plus Pour du duel commandeur Typiquement Je trouve qu'il est Vachement bien designé Parce qu'il est plein de soccer à trois Faut faire attention Pas trop puissant En fait Et du coup Quand on l'énerve Faut faire attention Que ça ne soit pas trop nul Et lui il a l'air d'être juste bien Il arrive avec Trois manas Quand il arrive sur le champ de bataille Vous lui mettez Un nombre de marqueurs Loyauté Égal au nombre de terrains Que vous contrôlez Evidemment si vous l'avez payé pour trois Il sera minimum Avec trois marqueurs de loyauté Donc autant Que le mana investi Ce qui fait que la carte est bien Pour plus un Vous ne faites pas scry 2 Vous surveillez 2 Donc ça a vraiment un intérêt De remplir votre cimetière Pour trouver peut-être Des cartes spécifiques Des cartes avec le flashback Que sais-je Le moins trois Vous exigez une créature ciblée Du classique Et le moins six Vous pouvez mettre sur le champ de bataille Une carte d'artefact Depuis votre main Ou votre cimetière C'est une carte Qui demande un petit peu de synergie Qui demande un build spécifique Mais qui justement Pour ces raisons là N'est pas pété Après quand il arrive en late game Que vous payez trois manas Qu'il arrive avec huit marqueurs loyauté L'adversaire Il va quand même trouver ça Un peu compliqué à gérer Il va falloir de la gestion clean On ne pourra pas passer par le board Pour l'attraper C'est pas certain Que ça casse le moderne Loin de là Mais c'est Directement faire un moins six Du coup A partir du tour six Mais ouais Je pense que c'est le genre de carte Qu'on a peut-être envie de jouer Dans des decks Dual Commander peut-être Pourquoi pas En tout cas J'aime bien le design de la carte Mais là je ne vois pas D'application directe en moderne Très sympa Dragon temporel Qu'on aime beaucoup aussi Pour cinq malans On a une 5-5 vol Qui a recyclage de pleine 2 Et éternalisation 4 Recyclage de pleine Donc vous payez deux manas Vous le dépossez de votre main Vous allez chercher n'importe quelle pleine Pas pleine de base Pleine dans votre deck Et vous la mettez dans votre main Et éternalise Pour quatre Vous l'exigez du cimetière Et vous créez une copie 4-4 Sur la chambre de bataille Qui est zombie je crois En plus Ouais c'est ça Avec éternalisation Et c'est une redite nostalgique Du dragon éternel De fléau je crois Qui est un bloc Que les gens ont connu La plupart du temps Dans la cour de récré Vraiment ce set Va rappeler A énormément de nostalgie Et énormément de cartes De plein de sets différents De plein de sets différents Des cartes de format éternel Et ça nous fait plaisir D'avoir une espèce De redesign Un petit peu de power up De ces cartes là Probablement pas assez Pour le moderne je pense Mais globalement très bien Pour les autres formats éternels Type commander Ouais ça ça rigole Franchement commander Débardeur Richardan Genre le vêtement Je pense Ou alors il débarde C'est à dire quoi débarde Bah c'est tué débarde Mais vous avez débarde là Moi je débarde Pour un on a une 1-2 Traverser des îles Qui fait un effet sympathique Très lore Avec le dessin d'ailleurs Pour un on l'engage On engage un terrain ciblé Ouais Encore une fois Une redite du port richadan Pour les âmes nostalgiques Et Bon c'est pas pété Parce que c'est une créature Alors que port richadan C'était méchant Ça permet de faire du mana dénol Pardon C'est à dire à l'entretien De votre adversaire Vous lui engagez son mana Du coup ça le prive d'un mana Parce que vous savez Que quand vous passez D'une phase à une autre Bah le mana est perdu Donc on peut pas engager le terrain Pour prendre le mana en réponse Vous allez ensuite passer Dans votre main phase Et ne plus avoir le mana C'était le but D'avoir des port richadan Dans son deck Bah là c'est la même chose Avec une créature Qui va prendre en tibet Donc Ouais J'aime bien la carte Mais c'est C'est un peu mignon Probablement pas très joué Je pense Effectivement Marron d'ailleurs Flavor texte C'est pas très difficile De trouver du travail Arishada Il suffit d'avoir le dos solide Et ne pas poser trop de questions Donc il a le dos solide Il a le dos bien solide Et il est pas causant le mec Non Ca va Ça va Ça va Chagrin Ça c'est fort Moi j'adore Ça c'est très très fort Pour 4 On a une 3 De menaces Élémentales et incarnations Qui fait partie d'un cycle Alors on ne sait pas S'il y en aura 5 Mais pour l'instant Il y en a 2 Déjà de révéler Donc il y a de grandes chances Que ça fasse partie D'un cycle de 5 3 de menace Quand il arrive sur la bataille Il y en a d'un cercle Ciblé révèle sa main Vous y choisissez Pardon Une carte non terrain Je leur se défose de cette carte Donc défauts clean Et ça L'évocation L'évocation C'est un coût alternatif Pour payer une carte Mais quand la carte arrive en jeu Elle est sacrifiée Ouais Du coup elle arrive Elle est sacrifiée Elle fait quand même son effet D'arrivée sur la bataille C'est le but En fait c'est d'avoir son effet Comme un sort Entre guillemets Moins cher Et le coût d'évocation C'est d'exiler une carte noire De votre main Donc c'est techniquement pour 0 Vous faites une discarde Donc pas pendant le tour De votre adversaire Un peu dans votre tour Par contre Vous pouvez aussi juste la jouer En 3-2 menace Qui discarde pour 4 Donc ça fait un body C'est cool Ou bien Vous pouvez essayer de trickser Avec des cartes comme éphémérée Enfin tout effet de blink Ou du coup Quand elle arrive sur le champ bataille Parce qu'elle arrive quand même Sur le champ bataille Avec l'évocation En réponse au trigger de sacrifice Vous la blinquez Et du coup Elle ne sera pas sacrifiée Donc elle reste et elle refait son équipe Ouais c'est vraiment très très fort Et en plus t'as le rebond Donc en fait pour 1 mana Tu vas avoir une 3-2 menace Qui va faire discarde 3 cartes à l'oppo C'est probable que juste à elle seule Cette carte là Elle remette sur le devant de la scène Les plans de jeu Hors of Tax Avec le plan de jeu Hors of C'était moins présent En tout cas En moderne Il y avait plus des decks Des decks mono blancs quoi Et bah effectivement La synergie avec éphémérée Elle est quand même cool quoi Et même sans synergiser La carte est juste bien designée T'as une 3-2 menace pour 4 Qui fait ses idées pensées Mais selon si ton adversaire Il joue combo Que t'as vraiment vraiment besoin D'avoir une dépose en early Bah tu peux utiliser son coup d'évocation Ça remplit ton cimetière Tu peux aussi la réanimer Enfin Ça c'est un beau design C'est une bonne carte Et même si c'est pas trop joué en moderne C'est le genre de design Nous qui nous régale quoi Cette carte là Il y a beaucoup de gens qu'on parle Et les gens adorent ce design là quoi Ouais C'est une très bonne carte A voir ce qui va être fait Ça fait partie des genres de cartes Où on se dit Soit ça va être vraiment très fort Peut-être trop Soit ça va être juste bien Moi je pense que ça sera bien Dans des decks Qui cherchent à synergiser avec Mais pas auto-include Dans tous les decks Ouais Ça sera juste bien Tu vois tu ne pourras pas jouer ça Dans June typiquement Parce que déjà Ça se cascade pas Sur Bloodbraid Elf Donc ça va pas être auto-include Dans les decks mid-range classiques Mais si tu cherches à boubiter avec Notamment avec Ephéméry Bah peut-être Peut-être que c'est une bonne option Yep Précepteur profane On a un tutor Qui a un style magnifique Je veux celui-là Je veux en all-frame C'est trop beau Un tutor de plus Pour les formats éternels Typos vendeurs En rituel Suspension 2 Donc vous payez 2 Vous l'exilez avec 2 marqueurs temps dessus Au début de chaque entretien Vous enlevez un marqueur temps Et quand vous enlevez le dernier Vous résolvez le sort Sans payer son coup Enfin vous avez déjà payé le coup Vous cherchez une carte Dans la bibliothèque Vous la mettez dans votre main Et vous mélangez Donc c'est un tutor Pour 2 Le classique Le démonique tutor Le démonique tutor Le secteur diabolique en français Il arrive 2 tours plus tard Mais si jamais on triche un peu Avec la cascade notamment Bah on le paye pas en suspension On le paye juste pour 0 Donc on va juste chercher une carte Après Voilà on a discuté Est-ce que le noir peut aller Avec des cartes qui cascade Est-ce qu'on a envie de cascader Bah en fait Le problème c'est qu'effectivement Tu vas cascader ça Dans les decks Jund avec Bluebred Elf Le problème c'est que Bah si tu le cascades pas La carte elle est pas très bien Parce qu'au tour 2 Dans un format aussi vélo C'est rapide T'as pas le temps d'aller Chercher une carte dans ton deck Enfin De poser une carte Qui va aller chercher une carte Dans deux tours Par contre Ça se curve assez bien Dans des decks Je connais pas la puissance Et la vélocité d'Adnoseum Mais c'est des decks combo Qui ont une forte base noire Pour le coup Et en vrai Si t'as le temps De faire juste tour 2 Précepteur profane Et de tuer extrêmement régulièrement Tour 4 Ce qui a l'air d'être Ce que veut faire le deck Bah tu vas aller chercher ton kill Et en plus Tu vas rajouter Un spell pour le Storm Donc c'est probable Que dans certains decks combo Qui ont une base noire Ça soit playable quoi Et c'est même Yep Ça a l'air de s'intégrer naturellement quoi Et Chagrin d'ailleurs Ça va peut-être renforcer Des archétypes comme Living End aussi Histoire de mettre des cartes Au cimetière facilement Euh Non t'exiles Tu défosses pas Ah oui parce qu'elle va au cimetière En s'évoquant Ça te met des créatures au cimetière Au Living End quoi Ah parce que si tu te défaussais Tu pouvais défausser elle Enfin une carte Plus elle En évocation Du coup ça te faisait Double truc Ah oui non non Il n'y a que le chagrin Que tu vas mettre en Effectivement Yep Ton anonyme Bah c'est juste sympa Voilà pour dans Ritual On va tuer un truc non légendaire On le met dans le cimetière Euh Et on mélange Ouais c'est super fort Parce que les gens adorent Les cartes comme elle tombe Et c'est une carte qui est pas légale En moderne Mais ils ont bien fait en sorte Que ça soit pas cassé Parce que t'as Bien pas le droit d'aller chercher Un Jinji Taxias Un Griselband Ou une Yona Qui sont les cartes préférentielles À réanimer Donc Par contre c'est un Un N-tomb Pour le format Duel Commander Parce que N-tomb est banni Et du coup Il y a probablement Plein de gens Qui vont chercher à jouer ça Ouais carrément Bah ça coûte un petit mana de plus Mais C'est bien Et ça peut être joué ailleurs aussi Parce que c'est pas une créature C'est une carte non légendaire Du coup il y a d'autres decks Qui réaniment autre chose Que tu peux aller tuto Des Life from the Lome T'as plein de cartes à mettre au cimetière Qui sont extrêmement impactantes Et qui n'ont pas légendaire Ouais c'est une super carte Très bonne carte Ça c'est un rugissement de la tempête Alors pour moi Ça c'est une fausse bonne idée Mais je peux me tromper Je t'avoue que j'ai pas lu cette carte Elle coûte 3 de moins à lancer Pour chaque autre sort Lancer ce tour-ci Piétinement Célérité Piétinement des Plainswokers C'est rigolo C'est à dire que Tous les dégâts supplémentaires Que t'as mis à Plainswokers Ils vont dans la tête Et Il a la défense talismanique Pendant le tour Il est arrivé sur le champ en bataille Il coûte 3 de moins à lancer Pour chaque autre sort Lancer ce tour-ci Donc il peut coûter 3 Si t'as lancé 3 autres spells Ou 2 si t'as lancé 4 autres spells Ouais c'est trop cher pour le moderne Je pense aussi Mais je pense que Pour n'importe quel format C'est pas très bien A part pour des monovers En duel Je voulais voir Si en témur En mode turbo phoenix Tu peux lancer Genre Je te dis une bêtise Moi une opt Bon piège 100 fois C'est plus dans le moderne Mais tu sais 3 cantripes à 1 Et combien ça coûte Une fois que t'as lancé 3 cantripes S'il y avait encore son Jitaxien Je t'aurais dit pourquoi pas Mais il n'y a plus non plus Après tu peux peut-être Essayer de tricher Avec des cartes Comme Manamorphose Ce qui font que du coup La carte va se rembourser en mana Et va juste diminuer De 3 le coût de Trasta Donc il faudrait jouer Genre des Grape Shot Des Manamorphose Et tu peux faire Trasta tour 2 Ouais bon Il y a des gens qui essaieront Peut-être que ça va faire quelque chose J'ai l'impression Que par rapport à ce qu'on peut faire Il y a des decks Qui font juste Tu mets 3 landes Je mets carnes Donc bon Ouais mais il faut qu'ils Tuto avant leurs 3 landes Qu'en trip avec des bonnes bêtes Je dis pas que ça sera bien Mais je dis que ça mérite Ça c'est le genre de carte Si tu l'as pas mis dans une sleeve Et joué Ouais Tu sais pas je pense Effectivement ouais Mais c'est trop dur à dire Ça c'est le hogak du 7 Tu vois ce que je veux dire C'est peut-être le hogak du 7 C'est la carte qui était designée Pour être injouable Ou en tout cas Né si c'était trop de mana Et tu vas voir On va réussir à la casser Parce qu'il y a plein de spells gratuits En fait le fait que ça coûte 10 Et pas 9 C'est ça qui me fait me dire Ah mais je suis d'accord avec toi Parce que si c'était 9 3 spells Ça se trouve facilement Comme tu dis Il m'a la morphose Oui il m'a la morphose C'est bon Moi aujourd'hui Si je dois mettre de la thune Je dis que c'est pas joué Ouais Mais je pense que tant qu'on l'a pas testé Je me méfie quoi Parce que j'aurais été aussi kuga Que c'était complexe Ouais ouais Alors que ça peut l'être Ouais Bon on verra mais Why not J'y crois pas trop On peut parler rapidement De ce jeune langue feu Parce que je sais que tu adores Ouais j'adore Bah en fait moi j'adore La version old De cette carte là Encore une fois Ils font un peu la note La nostalgie Le cavru langue feu Le flemton de cavru Et bah là c'est un jeune langue feu C'est le bébé Qui reprend vraiment Quasiment la même gueule La même artwork Mais inversé quoi Et il est magnifique En gros c'est une 2 1 pour 2 Avec le multi kick Quand il arrive sur le champ de bataille S'il a été kické Vous lui mettez un marqueur Plus 1 plus 1 Et quand il arrive sur le champ de bataille Il inflige un nombre de blessures Égale à sa force A une autre créature ciblée Sauf qu'avec le multi kick Vous pouvez payer plusieurs fois Ce coup là Lui mettre plusieurs marqueurs Plus 1 plus 1 Et du coup il affligera Plus de dégâts A la créature adverse C'est mignon C'est gentil On jouera pas ça en moderne Mais j'aime bien Que cette carte existe Ouais j'adore Mais après Le format moderne horizon 1 En limité était excellent Du coup il y a aussi Des cartes designées Pour le format limité Pour celui-ci Et ça c'est typiquement Une carte pour ce format limité Après cela dit Déjà ça va être joué Dans tous les decks Duel commander Qui shoot du rouge Avec des créatures Genre tous les decks monorettes Parce qu'en fait T'as quand même un 2 1 pour 2 Qui met 2 Ouais Ça c'est juste Une créature Et qui peut en late game Mais être plus gros Ça existe juste pas Pour l'instant dans Magic Donc c'est quand même très fort Ouais c'est vrai Que c'est une très bonne carte Mais bon c'est très corner quoi On ne sera pas joué Dans beaucoup de trucs Yusri et Flamme du Destin Je vais le lire Il y a beaucoup de textes C'est chiant Pour 3 on a une 2-3 vol Créatures légendaires En izette A chaque fois que Yusri Flamme du Destin attaque Je vais essayer un chip Entre 1 et 5 Et jouer à pile en face Autant de fois Pour chaque fois que vous gagnez Piochez une carte Chaque fois que vous perdez Yusri vous inflige deux blessures Et si vous avez gagné 5 fois Vous pouvez lancer des sorts Depuis votre main ce dossier Sans payer leur coup de mana C'est nul Voilà Par contre ça fera des commandants Rigolos avec des situations Très drôles Ouais j'avoue Notamment si vous jouez Des phases d'attaque supplémentaires Vous pourrez du coup Refaire l'effet Mais c'est pas bien Passons coffre de la coterie Très bonne carte qui est rééditée Qui fait baisser son prix Donc pour ceux qui ne l'avaient pas C'est cool Pour ceux qui ont déjà Désolé C'est à l'introduit Surtout en moderne Et c'est à l'introduire Il n'était pas moderne Mais je sais pas si en moderne Ça va Ça sera joué là où tu peux Mais ça dépend Si Mono Noir a de l'avenir Faudra de l'avenir C'est vraiment dans Mono Noir Mais en tout cas Ne serait-ce que pour le prix Pour que ce soit accessible C'est cool Parce qu'il y a des decks Notamment mon deck Mono Noir des fausses Où j'avais envie de mettre Un petit coffre de la cabale Mais quand j'ai regardé Que c'était entre 50 et 80 euros Ça faisait pas trop trop vite C'est le bon cabale coffre Et j'ai appris d'ailleurs Là en direct avec Belle Que ça coûtait si cher Parce que moi c'est une carte De cours de récré Que tout le monde avait Parce que c'est une Unco à la base Très étonné de voir Le prix de cette carte là J'ai peut-être fouillé mes cartons Peut-être que tu en as 2-3 Rapide passage sur les landes Il y a un côté très vintage Je trouve Aux landes notamment Celui-là L'île La montagne Le marais Je trouve ça très cool J'ai même l'impression D'avoir déjà vu typiquement l'île Pas le palmier Mais celle d'à côté Je pense que c'est une ref Des landes qui existent déjà Ah mais tout simplement C'est clair Ça c'est les landes tempest Celui-là Cette île-là Mais c'est l'île de fond Qui existe Une plaine à droite Ah c'est rigolo Ah bah ça Ça fait penser à Mangara je crois Non non mais c'est une plaine Qui existe Ah elle existe déjà Vous connaissez ça là Ouais ouais Tout existe déjà Mais on est retravaillé Je crois Ok Genre vu de plus loin par exemple Mais ouais Je vois tous ces landes Existe déjà Alors ensuite Ah bah ça Si tu as une co Mais on va en parler quand même Pour un mana blanc et X On a un rituel Qui exige un permanent Non terrain ciblé Si sa valeur de mana Est à faire au égal Au nombre de couleurs De mana dépensées Pour lancer ce sort Du coup Dans les decks En moderne On joue souvent Deux ou trois couleurs Ça cible quand même Énormément de permanents Ouais Ça exige un permanent Non terrain ciblé Si sa valeur de mana Est inférieure ou égale Au nombre de couleurs de mana Je sais pas si c'est bien J'ai l'impression que ça allait pas Bah ça reste au pire Pour un mana blanc T'exile un truc à 1 Enfin un permanent Non terrain à 1 En rituel Au pire des cas Donc si tu joues bicolore Tu vas pouvoir toucher des trucs Donc si jamais tu joues bicolore Ça coûte 2 Si tu joues tricolore Ça gère un permanent Qui coûte 3 pour 3 mana Ouais C'est assez flexible Il y a pas mal de gens Qu'on parle Je sais pas si ce sera Auto-include x4 dans les decks Mais peut-être que Tu vas avoir Une flexibilité supplémentaire Parce que c'est permanent C'est pas juste créature Si vous avez laissé Astrolab Ça aurait été auto-include Dans beaucoup de decks Eh oui mais non Je sais pas J'ai du mal à me faire un avis Mais je trouve la cape bonne Après à vous On va passer sur les communes Les uncos et sur full d'écureuil C'est un reprime Ça fait plaisir Il y a une synergie écureuil C'est plus pour le format limité Qui va être incroyable Mais full d'écureuil Pour les commandeurs écureuils On connait C'est rigolo Mais voilà Passons par contre Il y a un écureuil Là-bas derrière Il est un peu boosté aux hormones Grand dents Général écureuil C'est un général Il y a écureuil et guerrier Pour 3 On a une 3-3 Créature légendaire Traverser les forêts S'en fout un petit peu Si au moins un jeton Devrait être créé Sur votre contrôle Ces jetons Plus autant de jetons Créatures à un verre Écureuil sont créés à la place Donc en fait Vous échappez au créé jeu de gens Vous créez aussi Autant d'écureuil Et pour un mal à noir On sacrifie x écureuil Et une créature gagne Plus x, moins x Jusqu'à la fin du tour C'est sympa Pour ceux qui veulent faire des commandants Parce qu'on avait que Toski Qui donnait que accès au vert Là maintenant On a Grande Dant Qui donne accès aussi au noir Qui va permettre de jouer Un peu plus de cartes Des tutors Des anti-bets Donc ceux qui veulent faire ça En commandant multi Avec Grande Dant Ou peut-être en commandant 1v1 Je sais pas à quel point Ça peut être bien Ça m'a l'air un peu trop mime Je pense que c'est pas possible Je pense que c'est pas Ça peut être sympathique Si vous voulez vous régaler Ça s'arrêtera là à mon avis Ouais En fait la carte me fait marrer J'aime bien les écureuils Et ça me rappelle aussi Full d'écureuils Voilà ça c'est des cartes Qu'on jouait pendant le bloc Odyssée On jouait Squirrel Opposition Pour ceux qui s'en souviennent C'est un truc qui parle Le lock C'est ça Ouais bah en fait Tu fais plein de tokens Et du coup avec tous tes tokens T'engages tous les lents de ton opo Et bah il peut pas se sortir de ça C'était très rigolo On jouait ça quand on était plus jeune Ça fait vachement appel A toute cette nostalgie De ma découverte de magic et tout Mais Mais non Grande Dant C'est pas très bien quoi Non Ça c'est bien Lucidité fracturée Pour 3 en rituel Chaque adversaire Meule 14 cartes 14 cartes What the fuck Juste 14 cartes Mais pourquoi pas Et si jamais vous le recyclez Pour piocher une carte Votre adversaire Il va meuler Qu'à chaque adversaire Ouais mais ça c'est une carte Qu'on va jouer en moderne Dans Dimir Meule Parce que Parce que c'est un deck Qui est pas mal performant En moderne actuellement Notamment avec l'arrivée Du crab supplémentaire De Deux anticars Pardon Bah ça va juste renforcer Ce deck là quoi Ouais j'ai vu un truc Quelqu'un qui en parlait Avec le spell Izet Qui fait une espèce de Collected Company Mais pour les spells Tu vois lequel c'est Je me rappelle pas son nom Ouais je regarde les spells Du dessus Tu peux en caster 2 Il me semble qu'il coûte 3 Au moins Si je dis pas de bêtises Et tu peux du coup Bah caster Lucidité Fracturée Donc tu peux quand même Meuler 28 Ouais Sur ça Et avec l'autre Il y a un autre spell Qui dit que pour tout Quand tu lances Tous les Tous les coups Mana bleu Dans les spells Que tu révèles Tu vas meuler des cartes Ok Et du coup Tu peux jouer Bah ça L'autre Et l'espèce de Collected Company Et ça permet de meuler Énormément de cartes Tout en ce moment Ouais mais est-ce que c'est pas Un peu plus junkie Un peu plus brickie Que si tu gardes le plan De jeudi mirmeule Actuellement Tu peux jouer Le jeu de 4 lucidités Ouais mais tu joues Ça te demande de jouer Un spell A4 Tu vois c'est beaucoup moins Véloce quoi Ouais Je sais pas à quel point T'as besoin d'être rapide En moderne Mais Il y en a qui en parlait La combo Enfin l'espèce de combo La synergie avait l'air sympathique Je le place comme ça Si jamais Pourquoi pas Ok J'ai pas les noms Donc en plus je vous décris Des cartes à peu près Donc c'est vraiment pas pratique Mais bon Ok 7 mana 7 7 angevol Au moment où L'émissaire de Serra Arrive sur champ de bataille Je choisis un type de carte Et vous et les créatures Que vous contrôlez Ont la protection Contre le type de carte choisie C'est rigolo Si vous dites instant Vous allez être protégé De pas mal de cartes du format Et à noter que c'est Une créature non légendaire Donc tutorisable Avec le spell qu'on a vu avant Et je pense qu'ils l'ont bien fait Exprès d'ailleurs Ah ils mettent les bonnes cartes Dans la même extension C'est cool ça Ouais Bah ils ont bien fait en sorte Si ça va être joué Dans le réanimateur en legacy Je pense qu'on a des meilleures cibles Avec Grisal Bandi On a avec Et Jinji Taxias La plupart sont même pas tous joués Mais bon C'est un pâté supplémentaire Ou une autre quoi Émerveillement Pour 4 On a une 2 de vol Tant qu'elle est dans notre cimetière Et qu'on contrôle une île Les créatures qu'on contrôle C'est un reprint Qui est passé d'un coup en rare Je sais pas pourquoi Ils nous ont reprint ça C'est un peu décevant Ouais Ouais mais je crois Que ça pourra pas prendre la place D'une rare dans un booster Parce que c'est un reprint En fait il y a un espèce De truc de rareté Ils font beaucoup de trucs compliqués Mais bon au final C'est quand même cool C'est New to Modern Reprint Ou New to Modern Et ça sera à la place D'une commune Donc tu pourras avoir Plusieurs rares par un booster S'il y a des trucs comme ça Ok why not Bon l'émerveillement Ça reste quand même Pas la meilleure carte du jeu Pas la meilleure carte Ça c'est peut-être Le meilleur spell de réanimation blanc Qui vient d'éditer Pour 4 On réanime une créature Et on crée un jeton de rupture Parce que Les spells de réanimation blanc Sont pas très bons Du coup apparemment Ce serait peut-être le meilleur Et l'illustration de Kev Walker Qui est incroyable par contre Ouais très joli Mais je pense que ça C'est pas très bien C'est pas très bon Par contre c'est peut-être Un archétype mis en place Pour le limiter Et c'est très sympa Yep Deux boulots dedans Un artefact Non créature ciblée Que vous contrôlez Devient une créature 0-0 Artefact Mettez 4 marqueurs Plus 1 plus 1 Sur chaque artefact Qui est devenu une créature De cette manière Et ça la surcharge C'est rigolo Ça peut se jouer Dans le deck pionniers là Ouais Enfin non c'est pas légal En pionniers Donc ça ne pourra pas Se jouer dans le deck pionniers Comment il s'appelait Ce deck là URN soul Pardon Debout là dedans Ouais Ça remplace la paire de ciseaux Potentiellement Dans les formats Où c'est légal Ouais mais c'est moins bien Si ça ne donne pas Indestructible Ça Bah la paire de ciseaux Ne donnait pas non plus Ah non Tu l'as mis en l'endelle De sombre à ciel Donc ça tu peux toujours le faire Mais Non c'est Osef Je crois qu'on s'en fout Si c'était un stand Oui Déjà la paire de ciseaux C'est pas du tout Du level du moderne Donc Épée d'âtre et de foyer Ça c'est sympa ça Pour 3 mana On a une nouvelle épée Du coup A force on les aura toutes C'est sympa Mais je trouve ça nul Ah moi j'aime bien Pour le commander Mais effectivement C'est peut-être nul Pour autre chose Pour les autres formats En fait les autres épées Sont en tout cas Fest and famine Et d'eau et de feu Sont indétrônables Et c'est pas d'âtre et foyer Qui va les détrôner C'est clair Plus 2 plus 2 Protection contre le vert Le blanc du coup Pour cette épée là A chaque fois que la créature équipée Inflige des blessures De combat à un joueur Exilez jusqu'à une créature ciblée Que vous possédez Puis cherchez dans votre bibliothèque Une carte de terrain de base Mettez les 2 cartes Sur son bataille Sur le contrôle Donc en gros On blink une bête Et qu'on possède en plus Donc si elle est volée par quelqu'un Ça permet de la récupérer Ouais Et on va chercher Un land de base Et on le met en jeu C'est sympa C'est mieux que les nouvelles épées Qui nous ont éditées dans MH1 Que d'ailleurs personne ne connait Parce qu'elles n'ont jamais été jouées Pour la plupart Et ça donne une protection supplémentaire De manière un peu corner Ou si jamais dans ton deck Descent Axis T'as une ou deux épées Main deck spécifiques Qui sont les meilleures Contre le format Mais dans ton side Si tu veux t'adapter A certains matchups T'as d'autres épées Pour donner des protections spécifiques Ça te donne une cartouche supplémentaire Mais je crois qu'on aura du mal A détrôner les épées Qui sont jouées actuellement Ouais Voilà Effectivement Très bel en toi En tout cas Miroir du vide C'est fort ça C'est pété Pour 2 mana On a un artefact A chaque fois qu'un joueur lance un sort Si aucun mana coloré N'a été dépensé pour le lancer Contre carré ce sort Ça disrupte tous les jeux artefacts Ça disrupte tous les jeux Storm en fait Tous les jeux combo Ça disrupte tronc aussi Du coup En fait c'est une carte de hate Pas spécifique Une carte de hate Genre vraiment une carte de détesteur Alors je ne sais pas Si il Storm ça marche Parce que le spell Je ne sais pas En Storm s'il est lancé ou pas Ou s'il est lancé C'est vraiment C'est lancé C'est lancé Donc ça marche contre Storm Si jamais il n'y a pas de mana Qui a été dépensé pour jouer le spell Il est contré Ce n'est pas à contrer À moins qu'une fois au chalet Ou quoi Non Ça c'est une carte Bonne carte de hate Extrêmement puissante Qui va venir dans pas mal de size Nice Petit reprint Pour 5 Mais ce n'était pas légal en moderne Chaque jour je choisis un type de créature Et réanime toutes les créatures De ce type là Je trouve une bataille C'est commander Commander C'est passé pour les decks commander Gart le Borgne Bon on va en parler Parce que sinon Si on n'en parle pas Les gens vont dire Oh vous avez vu On peut jouer des Black Lotus en moderne La fun card La fun card Voilà Pour 5 mana Un mana de chaque couleur Wooburg Comme on dit en anglais On a un humain et sorcier 5-5 On l'engage On choisit un nom de carte Qui n'a pas été choisi Parmi Désenchantement Geyser Cérébral Terreur Dragon Chivant Réapparition Et Lotus Noir Créer une copie de la carte Du non choisi Vous pouvez lancer la copie Mais il faut payer son coût Ouais Tous ceux qui ne savent pas Ce que font les cartes Désenchantement Pour 2 Vous cassez un artefact Ou un enchantement Geyser Cérébral Pour X et 2 bleus Le joueur ciblé Plus X carte Terreur Pour 2 mana Un incolore Un noir Vous détruisez une créature non noire Non artefact Dragon Chivant C'est un 5-5 pour 6 vol Qui peut gagner plus 1 plus 0 Si vous payez une montagne C'est éclaté au sol Réapparition Pour 2 C'est Regrowth Vous récupérez une carte D'un cimetière Et Lotus Noir Je vous Enfin vous connaissez On l'explique pas Ah vous connaissez T'appelles Lotus Noir Bah du coup c'est vrai Que t'as une certaine Polyvalence de choix Avec cette carte là Mais c'est tellement faible Bah c'est des cartes Que tu peux pas choisir Plusieurs fois Ca c'est la mythique Tu l'ouvres T'es dégoûté Par contre je me demande Un truc Pour ceux qui vont vouloir Builder des commandeurs 5 couleurs Pour rigoler Si quand le Garst Le Borgne meurt Est-ce qu'on a le droit De rechoisir un même nom J'espère Parce que sinon Personne va builder Avec cette carte là Quelques-uns On mettront dans Dans leur deck 6 C'est pour le tuto Pour faire des trucs marrants Peut-être hein Mais dans ce cas là Ce sera plutôt une bonne idée Mais je trouve que c'est Une carte playable C'est pas très bon Ouais Et je trouve que c'est pas du tout Élégant comme design Non Parce qu'en plus Faut payer le coup quoi Oh c'est nul En même temps Sinon tu l'engages Tu fais dragon chivant C'est un peu fort quoi Ouais tu fais jazer cérébral Bah tu pioches 30 C'est mort du coup Hop Ok Ouais Grand dents On l'a déjà vu C'est jazer cork différent Oh Grist Est-ce que je peux parler de Grist Vas-y vas-y parle pas C'est ma carte préférée je pense Un insecte Mais qui est en fait Un plan zoker Mais qui est un insecte Il arrive avec 3 marqueurs loyautés Tant que Grist The Undertide N'est pas sur le champ de bataille C'est une créature 1-1 Insecte En plus de ses autres types Plus 1 Créer un jeton Créature 1-1 Noir et vert insecte Puis meuler une carte Si une carte d'insecte A été meulée de cette manière Mets un marqueur loyauté sur Grist Et répéter ce processus Du coup Tant que tu meules les insectes Tu continues Pour moins 2 On peut sacrifier une créature Pour détruire une créature Ou un plan zoker C'est bien Et pour moins 5 Chaque adversaire Par un nombre de points de vie Égal au nombre de cartes De créatures dans votre cimetière Ça c'est létal C'est létal assez vite Quand vous remplissez votre cimetière Même en multi Je trouve que c'est pas très équilibré Comme carte Genre c'est un plan zoker Qui arrive avec 3 mana Qui a 3 marqueurs de loyauté Qui plus 1 en se défendant Genre déjà Si on oublie en plus Que derrière Tu peux la tutoriser Et la jouer sur collecte et compagnie Parce que c'est une créature Juste sans ça La carte est bien Tu vois Très cool Elle est dans des couleurs Qui sont fortes Et Le fait que ce soit une créature En dehors du champ de bataille Bah du coup Tu peux la réanimer Etc Les gens se posent la question On a pas la réponse actuellement Sur si ça peut être Un commandant ou pas Parce qu'on sait pas Si l'effet s'applique Une fois que la partie commence Ou si l'effet s'applique Tout le temps Il y a des gens qui disent oui D'autres qui disent non J'ai vu beaucoup de gens Qui disaient non J'ai vu aussi des judges Qui disaient oui Moi j'ai vu un judge Qui a dit oui Et ça va être spécifié Par OTC prochainement Voilà Donc quand vous avez la réponse Bah si jamais je l'ai Je vous la dirai peut-être Dans un point de news aussi C'est cool Parce que moi j'ai très envie De jouer ça en commandant J'attends un commandant Golgari depuis longtemps Pour me régaler Et ça ça me régale Mais si je peux pas Bah tant pis En tout cas la carte Même si elle est pas jouable En commandant Elle est super bien Je trouve que cette carte Juste le fait que tu puisses Faire collecter de compagnie Et trouver Grist The Unger Tide C'est assez incroyable Et après juste la carte Est synergique avec elle-même Comme tu le dis Le moins deux répond bien Au plus un Le plus un fait que ta carte Se protège naturellement Elle va juste créer du board Se meuler des cartes Donc du coup potentiellement Te donner accès A de bonnes cartes Parce qu'il y a des cartes Que t'as envie de mettre Dans son cipière Dans les formats éternels C'est encore une fois C'est super bien designé J'adore Trop bien Très très bonne carte Priest of Felwright Qu'est-ce que ça fait ? Un 2-2 pour 2 Humain et Psychagogue Vous payez 3 points de vie Vous sacrifiez le Priest of Felwright Et vous renvoyez sur le champ de bataille Une carte de créature ciblée Depuis votre cimetière N'activée que lorsque Vous pourriez lancer un rituel Et ça s'exhume Donc c'est-à-dire Vous pouvez le rejouer du cimetière Pour 5 Il est assez hérité Et il est exilé Exilé à la fin du tour Mais du coup ça vous permet De refaire son effet De payer 3 Et de refaire une réanimation C'est une réanimate sur Pat Mais extrêmement mauvaise Du coup Ça me fait penser un petit peu A la cabal-thérapie sur Pat Qu'ils avaient mis en place Dans Modern Horizon 1 Et qui n'a jamais vu du jeu Malheureusement Parce que Pour des effets réanimation On a beaucoup mieux que ça Dans le moderne En tout cas Réanimation oui non Mais Genre si jamais on veut mettre Des pâtés On va jouer des decks Plutôt Breach Ou Je sais pas si les decks Vengeance selon Gorio Existent encore Mais On a des meilleurs effets Que ça quoi Yep Commander encore une fois Très bon par contre Ouais et encore Que c'est pas les couleurs Commander qui veut réanimer C'est plus Mimeo Plasme C'est plus en 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 multi En V1 Je me doute que c'est trop lent Mais en multi C'est toujours bien Surtout les effets Qui se jouent du cimetière Ça permet dans les fins de partie Où t'as plus grand chose D'avoir une carte À se rejouer du cimetière Ouais mais c'est que de ton cimetière Donc c'est même pas Impressionnant je trouve Ouais je trouve la carte sympa Quand même C'est pas du level du moderne Mais Ou du format éternel Mais Je pense pas ouais Sympathique A voir Aève Progenitor Ouz Pour 5 mana On a une 2-2 Créature légendaire liniment Qui est le déluge Du coup Une créature avec le déluge Ça va créer des jetons Enfin des copies d'elle même Ouais Quand vous la lancez Et ça précise du coup Qu'elle n'est pas légendaire Tant que c'est un jeton Du coup ça ne va pas juste S'annuler Sinon ce serait nul Ça sera vraiment nul Et elle arrive Avec sur le champ de bataille Autant de marqueurs Plus 1 plus 1 Que le nombre de limons Que vous contrôlez Du coup Bah ça a combo Donc si vous faites Storm Tata tata Vous jouez à Eve Et bah ça arrive Très gros avec tout Qui est très gros Parce que tous les autres Font la même chose Ouais mais ce qui est bien En moderne C'est que si tu fais Storm Tata 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 Bah t'as gagné la partie Donc pourquoi est-ce qu'on jouerait ça Et bah parce qu'on va passer A la carte suivante Voilà Ça ça fait partie des deux cartes Que j'ai vu quelqu'un Me parler sur Twitter C'est soit c'est broken Soit c'est jamais joué Et je suis plus team C'est jamais joué Comment ça peut être broken Ça coûte 5 mana Il n'a pas dit Il n'a pas révélé Il gagne ses secrets pour lui Personne Donc je ne sais pas Alors est-ce qu'on peut S'accélérer en mana avec ça Genre est-ce qu'il y a un truc Qui nous permet de la jouer Autour 2 Autour 2 Non c'est 5 mana C'est un spirit guide C'est banni C'est 3 mana verts Ça te demande Genre Et puis tu peux faire des tricks Tu joues le dinosaure Ouais Voilà ce que j'allais dire Est-ce que t'as pas Plutôt intérêt à jouer le dinosaure Je pense que c'est trop long Par contre ça fera peut-être Des trucs marrants Dans les decks Storm Encore une fois En commander multi Une fois au chalet Une fois au chalet Ouais Les Kalamax On note que Kitchen Imp Marche très très bien Avec Griff Vous Pardon Pardon Ah non Ça doit exiler la carte Donc ça marche même pas en fait Exiler une carte de ta main Donc non Ouais donc ça marche même pas On s'en fout Deux fly haste Pareil il a dit La même personne a dit Que ces deux là C'était les cartes Qui pouvaient être broken J'ai pas l'application Donc je serai pas vous dire Peut-être que ça sera Ça sera pas bouclant ça Je le vois pas trop quoi Genre en madness Avoir une deux fly célérité On s'en fout Je pense C'est même pas Même pas fort quoi Alors qu'il y a Zabaz De Glimmer Wasp Ouais Vas-y je te laisse la lire Pour un mana On a une 0-0 modularité 1 Qu'est-ce que c'est modularité ? C'est que quand elle arrive Sur le champ de bataille Elle a un marqueur Plus 1-1-1 Et quand elle meurt Tu peux déplacer ton marqueur Plus 1-1-1 Sur n'importe quelle autre Enfin crature Exactement Si une capacité déclenchée De modularité Devrait mettre au moins Un marqueur plus 1-1-1 Sur une crature Que vous contrôlez Autant de marqueurs Plus 1-1-1 Plus 1 Sont mis sur la place Du coup Ok Est-ce que Ça marche sur elle-même Deux deux Si ça marche sur elle-même C'est pas mal Je ne sais pas comment ça marche Il faut voir comment C'est wardé la modularité Si elle arrive 0-0 Et que du coup Il y a la capa Qui se déclenche de modularité Qui lui met un marqueur Ça marche sur elle-même Les gens nous diront Dans les commentaires Exact Pour un mana rouge On détruit un intéfac On contrôle Et pour un mana blanc Zabaz acquiert le vol Si t'as une 2-2 pour 1 Qui gagne le vol pour 1 Et qui a la modularité Qui synergise Avec les autres cartes modularité Des decks affinités C'est une bonne carte Voilà Si ça marche pas comme ça Que c'est une 1-1 Quand elle arrive en jeu C'est pas fou Ouais Ce sont les decks affinity Les decks Comment il s'appelle Cet autre deck Qui synergise Avec les marqueurs Plus 1-1 sur des crates Artifact Je l'ai plus Avec le petit enchantement Pour un vert Qui était dans Hard and scale Ça marche avec des decks Comme ça Mais c'est plus des decks Qu'on voit beaucoup Nope Depuis qu'il n'y a plus Mox d'Opal Déjà Hard and scale C'est mort Et pari pour la dignité En fait Le ban de Mox d'Opal A fait disparaître ces decks là Et c'est pas Zabaz Qui va les faire revenir Non Ça peut être votre commandant Ambrose si jamais Chef Skis Pour 3 en éphémère C'est pas idiot Ce l'hati Si Non ça peut Mais bon C'est pas C'est quoi maintenant Depuis les bannes En duel commandeur C'est tajik Tu peux faire et sa base En vrai Non Faut pas Si c'est une 2-2 Oui T'as une carte au tour 1 On a banni Jurgot Juste parce que c'était Un 2-2 au tour 1 Si c'est une 2-2 Oui Si c'est une 1-1 Ah non mais Tu parles si c'est une 2-2 Chef Skis Pour 3 en éphémère On acquiert le contrôle Du sort ciblé Qui cible un seul permanent Au hasard pour le sort Et la copie Et les nouvelles cibles Ne peuvent pas être Vous ou un permanent Vous contrôlez Du coup quand On vous joue par exemple Une foudre Vous copiez la foudre Enfin vous la piquez Vous la copiez Et vous faites 2 foudres Sur votre adversaire Ou vos adversaires Si il y en a plusieurs C'est un peu compliqué A jouer Je trouve Mais c'est un effet Assez puissant Et c'est très marrant En commandeur 1-2 Même si c'est peut-être Un peu cher Ouais c'est un peu cher Le fait que ça coûte 3 Mais je trouve ça rigolo aussi Si on avait un side En décès Peut-être Ouais Un effet un peu À compte mono rouge Tu peux faire 6 sur un blast C'est la carte au plafond énorme Vraiment Quand ça marche Ça marche très bien Mais le plancher Il est un peu bruit Il est bien On est sous le plancher Ouais Pas dingo Par contre Subtetly Ça c'est un peu dingo Moi j'en ai d'accord J'adore Je trouve ça trop bien Pour 4 on a un 3-3 Flash vol Elemental incarnation Il fait partie du cycle Que vous avez vu Avec la créature noire Qui avait évocation Quand tu arrives sur le champ de bataille Tu choisis Jusqu'à un sort de créature ciblée Ou un sort de plancher ciblée Et son propriétaire Le met au dessus Ou au dessous De sa bibliothèque Donc il faut quand même Le timer au moment Où la carte est dans la pile Où l'adversaire l'a joué Et vous pouvez l'évoquer Mais du coup Vous pouvez l'évoquer en flash Ça c'est intéressant En exilant une carte bleue De votre main Ça fait un peu penser A Force of Will C'est moins bien Que Force of Will Parce que ça contrecarre Pas le sort Évidemment Par contre vous avez Un 3-3 flash vol Genre si jamais Il n'y a pas de carte à contrer Vous avez quand même Une bonne bête Je ne sais pas Si ça va être joué Dans les decks modernes Je pense que ça va être joué Dans la plupart des decks Duel Commander Et ce n'est pas impossible Qu'il y ait des decks White en moderne Qui veulent tester ça On testera au moins Je pense Carrément Très intéressant De toute façon Tous les spells Qui permettent de répondre De contrer etc Pour 0 C'est assez puissant Du coup Ça peut compléter Le 7 Force of Négation Qui ne touchait pas Justement les créatures Même dans les decks Dans les decks UR Tempo C'est un bon tempo play Que de dire en mode Bah non tiens Moi j'adore Ta créature ça dégage J'adore aussi J'adore aussi Mais j'ai le sentiment Que c'est puissant Mais je n'en suis pas certain J'ai un peu de retenue On verra C'est bien designé Du coup Ouais Bon bah tiens Un petit drake keeper Qui est pile Golgari Pour aller avec l'oeuvre De tout à l'heure Mais c'est bien Du coup Ça veut dire Que l'archétype Golgari En limité C'est 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 rigolo Par contre Chance en counter On s'en fout On va la lire Vite fait Pour 4 Allongement Quand on gagne Un coin flip Donc un pilote face On met un marqueur dessus Et quand on a Dix marqueur dessus On gagne la partie On s'en fout Monosquelion C'est un tiers du triskelion Du coup Pour un tiers du prix Un pour deux Qui arrive un marqueur Plus un plus un dessus Par contre On doit payer Un cette fois-ci Pour retirer un marqueur Moi j'aime bien Et pour faire Une blessure n'importe où Ça bruit bien Mais ça va pas Enfin ça sera Beaucoup plus dur De combo avec ça C'est mon oignon Mon oignon sans plus Incroyable Grenouille samouraï Et ça a le bushido Qui a une capacité Dont tout le monde se fout Ouais Carrément Ça fait quoi le bushido On s'en fout Ouais Ok on s'en fout Voilà Les attaquants Les bloqueurs Petit spell très sympa Viendan commande Peut-être un nouveau cycle De commandement Annoncé avec ça Ce serait cool Parce que tous les joueurs De Magic aiment les commandes Tous Si vous n'avez pas joueur De les commandements Vous n'êtes pas un jour De Magic Vous n'êtes pas un joueur De Magic Pour deux En éphémère On choisit deux Un joueur ciblé Créer deux jetons De créatures Un verre Écureu Engagé Un joueur ciblé Donc ça peut être Politique Contre carré Une capacité de loyauté De plein soccer Ciblé En verre C'est très rare De faire ça C'est la première fois Très étroit Très étroit Mais ça peut être Utilisé On est des stifles En verre Donc tu pouvais Contrer déjà Une capacité de loyauté De plein soccer Ouais Mais genre le wardé Comme ça Le wardé De contrer spécifiquement Le plein soccer Exactement Par éliminer Exilé Une carte ciblée D'un cimetière Où un joueur ciblé Gagne trois points de vie Le truc classico Ça va être pour deux On a deux écureuils Qui arrivent en jeu On gagne trois pèv De temps en temps Ça va pouvoir Contre carré Une capacité de loyauté Ou gérer un truc dans un cimetière C'est ultra polyvalent Mais en même temps Ultra précis Ouais C'est un truc différent Mais en même temps Ça ne fait pas tout le temps Pour moi c'est trop précis Pour être fort Mais j'aime bien la carte Mais c'est trop précis J'aime bien jamais Et c'est un éphémère Évidemment Ça me marre Après c'est juste mieux Qu'un sonnel alerte Qui est une bonne carte Dans certaines stratégies Token Donc pourquoi pas Pourquoi pas Ouais on verra Carf the lion Pour 5 Pour 4 mains d'abord Donc en Golgari On a un humain guerrier Légendaire Qui est une 3-5 Qui est nul A chaque fois qu'il arrive Franchement bataille Ou qu'un plein zocker Que vous contrôlez meurt On regarde les 7 cartes Du dessus de la bibliothèque On peut révéler une carte De plein zocker parmi elle Et la mettre dans notre main Mettez le reste Au-dessous de la bibliothèque Dans un ordre relatoire Et les capacités de loyauter Des plein zocker Que vous activez Coute plus un supplémentaire A activer Voilà C'était long C'était long C'était long Dire que Alors pour expliquer la capa Si jamais C'est que si vous activez Un plus quelque chose Dans la plein zocker Bah ça fait plus un supplémentaire Si vous activez un moins Et bah vous gagnez quand même Un de loyauté Donc en fait c'est comme si Ça coûtait un peu moins Si c'est un moins un Ça te fait zéro Bah c'est un moins un Ça fait zéro Mais tu payes quand même Le moins un Du coup je pense que le truc meurt S'il est à un Oui oui Non mais je veux dire Si jamais ta capacité Elle te demande moins un Elle te demande zéro Du coup si elle te demande plus un Elle te fait plus deux Je pense Je crois que c'est comme ça J'en suis pas persuadé Ouais c'est un truc additionnel Du coup Dans tous les cas On s'en fout de cette carte On s'en fout Voilà En fait il est que Golgari S'il était au moins trois couleurs On aurait pu se dire Ah on peut faire un truc sympa En commandeur En jouant plein de Planes of the Locker Mais là il n'y a que deux couleurs Ah ouais peut-être Et alors pour les formats éternels On n'en parlera même pas pour le coup Ça pareil Ça va pas être très bien Mais ça rappelle encore une fois Une carte emblématique Des cours de récré Le fameux gros dragon mécanique Draco Qui était 9-9 pour 16 Avec le fly incroyable Et ça reprend du coup Un peu l'artwork Le fait que le coup de mana Soit exorbitant Par rapport à sa force Et à son endurance Et la capacité de domaine Ce sort coûte deux de moins A lancer pour chaque type De terrain de base Parmi les terrains que vous contrôlez C'est très dur à assembler Quand même des terrains de base Surtout dans les formats éternels Lancer des types Pour chaque type de terrain De base Ah oui non Du coup les bilans de ça Du coup les bilans de ça passe Donc c'est beaucoup plus simple De domaine avec ce sur Draco Il a le vol Et chaque créature que vous contrôlez Acquiert la vigilance Si elle est blanche La défense talismanique Si elle est bleue Le lien de vie Si elle est noire L'initiative Si elle est rouge Et le pétitement C'est vrai Un vol après C'est quand même vénérant Aussi De donner le vol En talismanier En talismanier Tu ne cible pas Ça me déconner quoi Je pense que ça ne sera pas joué Si jamais vous avez 10 types De terrains de base différents La garde coûte 2 Vous avez une 4-4 vol pour 2 C'est très très puissant 5 types du coup 5 types pardon Vous inventez des types Oui non mais je deviens fou Mais ça veut dire que du coup Il faudra quand même 5 mana Et tout Ah elle peut coûter 0 Intéressant Parce qu'il y a les wasteland Les waste pardon Ouais c'est vrai Du coup normalement ça compte Là dedans Et ça veut dire que Bah si t'as les 6 6 terrains Ça veut dire que t'as autour 6 Pour jouer ça Après ça buff quand même Tout ton board Est-ce que Tu vois typiquement Comme ça La saison m'apparaît Dans Saskia On joue ça Directo ça en fait Saskia Tu vas la payer Combien tu la payes ? 4 ou 2 Ouais entre 2 et 4 Ah non Et tout ton buff Ça devient des Genre des vigilances Défense la hismanie Ou des initiatives C'est tellement Ouais Je pense que c'est bien T'as une 4-4 pour 4 vol En moyenne Je crois que c'est top card Dans Saskia Ouais je crois que c'est bien Je pense que c'est même plutôt très bien Mais bon c'est assez corner quoi Ouais C'est vraiment dans Saskia En 3 bilans En spécifiquement 3 bilans En 4 bilans différents Elle coûte 2 Et en 4 bilans différents Elle coûte pas 2 aussi ? Oui mais en 3 Elle coûte déjà 2 Ouais mais du coup En fait Oui en fait Donc du coup en 3 Si elle coûte 2 Tu peux la jouer juste Le tour d'avance Saskia Et là c'est la démontada Par contre Attends mais Juste si je ne dis pas de bêtises Tu fais 3-land pour 2 Pour 1 Ouais Bilan de tour 2 Bilan qui est différent Ton 3-land Tu joues ça ? Il y a peut-être un truc à faire Parce que là Si ça marche bien comme ça Bien sûr Ça commence à devenir fort Bien sûr Ça marche comme ça Parce que les prérequis Ça a juste été de lander Donc ça va Ouais ouais ça marche Et en moderne Tu fetch et tout Peut-être que finalement C'est plus fort On rehausse notre avis On rehausse notre avis On pensait que c'était Un peu trop corner Mais c'est une 4-4 flyport 2 Qui fait ces effets là Pension J'aime bien J'aime bien Non non c'est beaucoup plus playable Que son ancêtre Le Draco d'origine Qui était nul à chier Qui était très stylé Il était très beau Ça on s'en fout Ça c'est pas mal Un enchantement pour 2 mâle à verre Et créatures vertes Que vous contrôlez en plus en plus 1 Et quand une créature verte A l'action battait Vous le faites un scry 1 Pour le moderne C'est un peu trop lent En mon avis Mais ça permet Voilà de se faire Super fort en vrai Je sais pas si c'est bien en moderne J'avoue Ouais c'est un peu Je pense pour les 2 mâle à verre C'est un peu cher Mais tu vois Genre dans Elf ou quoi C'est quand même un Lord Qui va jamais dégager Et genre Toutes tes ailes Tu fais pou 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 Ouais Moi c'était dans Aile direct Tu scry infini C'est quand même pas mauvais Non Elf en commandant Bien sûr Et j'aime beaucoup Que les feuilles représentent Plein de créatures Je trouve que le dessin Est super beau C'est magnifique Abonnent à la reste Qui est une commune Ah Merci la douille On était au courant Voilà Et du coup Qui est pour la première fois Édité entre guillemets Dans une extension Même si la première fois C'était Archive Mystique Et ça Tourac Dread Cantor C'est beau ça Pour 2 mal On a une 2-1 Protection contre le blanc Humain éclair Humain éclair A chaque fois qu'un adversaire Se défausse d'une carte Mettez un marqueur Plus 1 plus 1 Sur Tourac Dread Cantor Ça c'est bien Et quand il arrive Sur son bataille S'il a été kické Et son kick c'était 2 mal à noir Un adversaire ciblé Se défausse de 2 cartes Au hasard Donc ça fait une tourac D'où le nom Et ça peut être votre général Mais ne faites pas ça Si vous êtes quelqu'un de gentil Faites ça que si vous êtes très méchant Je trouve que la carte Elle est très forte Elle est largement du niveau du modèle Très bien designée Très bien designée T'as un 2-1 pour 2 Protect blanc Ce qui est juste bien Contre plein de decks du format Typiquement Et par contre Si t'es un peu vénère T'as une K3 pour 4 Qui a fait une tourac A ton opo Et une tourac c'est méchant C'est méchant Et sinon je peux juste Discard avec d'autres spells Pour la buffer J'adore cette carte Ouais Super Trop bien designée Thierry fraîche au cas où Oh Et on a une nouvelle rare Saut dans les demandes Et on a une nouvelle rare Ah bah moi Un qui est une reddition Ah mais qui n'était pas légale en modernes Qui n'était pas légale en modernes Et ça c'est un bon kill De jeu combo A base d'effet d'arrivée De jeu infini Ou infinité de créatures Que tu vas t'appuyer Avec la créature Qu'on a vue tout à l'heure Oh C'est vachement bien Si bon barnement de gobelins Ouais Pour le coup Voilà on est arrivé au bout De cette review On a pris le temps quand même De s'arrêter sur toutes les cartes Rares et mythiques Parce que c'est celles Qui vont le plus nous intéresser Si ça vous a plu C'est super important pour nous Que vous mettiez ça dans les commentaires Parce que ça déroge De notre contenu habituel Qui s'intéresse spécifiquement Aux jeux numériques Et à Magic Arena Mais voilà On est aussi joueur De plein d'autres formats de Magic On aime aussi les cartes Et pas seulement que jouer Derrière notre écran C'est des trucs qui nous intéressent Et du coup On véhicule notre passion Via ces vidéos aussi Donc voilà Dites nous si ça vous intéresse Et si vous voulez la partie 2 En fait Si vous voulez la suite Yep La partie 2 Ce ne sera pas sur Juste la suite Ce sera sur l'entièreté de l'extension Sans parler des cartes Qu'on a déjà parlé dans cette vidéo Du coup ça sortira Quelques temps Genre une semaine avant Que l'extension sorte Puisque du coup On aura tous les révélés normalement Et si ça ne vous intéresse pas Mettez-le aussi en commentaire Parce que si on a que les avis Des gens que ça intéresse Il y a peut-être des gens Que ça n'intéresse pas Donc on ne sait pas N'hésitez pas à commenter Si vous avez regardé la vidéo Bien sûr on le dit à la fin Donc bon C'est peut-être un peu tard Mais voilà Vous savez Vous avez l'habitude Poussez le commentaire Partage Abonnement On le redit encore une fois Réseaux sociaux dans la description Avec notre chaîne Twitch Valpn Magic Arena FR Et surtout n'oubliez pas C'était La Belle Magie Merci beaucoup aux tipeurs Qui soutiennent la chaîne Si vous aussi Vous souhaitez nous aider Le lien de notre page Est dans la description Sous-titrage Société Radio-Canada